Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV, bienvenue sur ma chaîne où on parle de développement personnel, développement spirituel, d'évolution de la conscience. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la blessure de rejet. Alors, qu'est-ce que la blessure de rejet ? Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous la ressentez, vous la connaissez ou alors vous voulez en savoir davantage. Alors, je vous fais cette vidéo, pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont parlé du fait que la blessure de rejet et de l'injustice ont été réouvertes récemment. Moi aussi, c'est en train de m'arriver aussi. Donc, on est beaucoup de personnes concernées dans le collectif. Donc, je pense que ça sera intéressant pour tout le monde de rentrer dans ce sujet-là, de comprendre un petit peu mieux pourquoi le rejet nous arrive et qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais être un petit peu vulnérable aujourd'hui et je vais vous raconter ce qui se passe à l'heure actuelle dans ma vie, comment je vis moi-même la blessure de rejet et comment j'ai décidé de l'aborder. J'espère que cette vidéo vous apportera plus d'explications, plus d'idées, de choses à faire, de petites choses à transformer dans votre vie pour pouvoir la dépasser et vous sentir plus libre après. Alors, cette blessure de rejet, elle fait partie des cinq blessures de l'âme, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même dont parle Lise Bourbeau dans son livre. La première, donc, c'est la blessure de rejet. Ensuite, il y a la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison et enfin d'humiliation. Les quatre premières sont des blessures liées à notre existence terrestre et la cinquième, l'humiliation, est liée à notre partie divine. Alors, qu'est-ce qu'est la blessure de rejet ? C'est la toute première blessure, en fait, qu'on est amené à expérimenter. Il faut savoir que parmi les cinq blessures citées, on en aura toujours plus d'une, donc trois, quatre, voire des fois cinq, à différents degrés, différents niveaux. Elle s'exprime de différentes manières. C'est une blessure qui peut commencer dès l'étape fétale, c'est-à-dire quand le bébé est dans le ventre de sa maman. Si la maman n'est pas prête et qu'elle a des peurs, par exemple, on va interpréter qu'on est rejeté. On va se sentir comme si on n'avait pas notre place et comme si on ne voulait pas de nous. Donc, ça va déjà commencer, en fait, à créer cette blessure. La blessure de rejet, en fait, il ne s'agit pas de ce que l'autre fait, de ce que l'autre nous fait, mais de l'interprétation que l'on tire, de la réaction que l'on a par rapport à ce qui s'est passé. C'est vraiment notre interprétation, en fait, qui va créer la blessure de rejet. En général, on va se dire, je suis nul, je ne sers à rien, je ne vaux rien. C'est ça, en fait, la croyance qui est derrière. Du coup, à chaque fois qu'il va y avoir une situation, des mots, des phrases de la part de quelqu'un, on va pouvoir se sentir rejeté et se sentir très, très mal. La blessure de rejet, c'est ce sentiment de ne pas compter, en fait, de ne pas avoir sa place, de ne pas être vu, de ne pas avoir le droit d'exister, de ne pas avoir le droit d'être aimé. La blessure peut être tellement grande, en fait, que ça va nous faire porter ce qu'on appelle un masque, le masque de fuyant. Donc, c'est-à-dire que pour éviter au maximum les situations où on va se sentir rejeté, et je dis bien où on va se sentir rejeté, pas où on va être rejeté, parce que bien souvent, en fait, on ne l'est pas. Ce n'est pas l'intention de l'autre personne, mais c'est notre interprétation de la situation qui va créer ce sentiment et qui va nous créer un déchirement dans la poitrine, dans le cœur. Moi, c'est là que ça se situe. Donc, ça crée vraiment un gros déchirement et là, la blessure commence. Donc, ce n'est pas ce que l'autre fait, mais c'est vraiment notre réaction à la situation qui déclenche la blessure de rejet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle touche notre être. Pas ce que l'on fait, mais ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer de la blessure de rejet. Je vais vous inviter plutôt à regarder la vidéo ci-dessous, dans la description, que je vais vous partager, qui dure 40 minutes. Une interview de Lise Bourbeau qui explique très bien les cinq blessures. Mais ce que je voudrais vous partager, ce sont les explications de cette blessure de rejet et quelques exemples de tirer de ma vie parce que je pense que c'est vraiment des exemples dont on a besoin quand on est en pleine souffrance ou qu'on se pose des questions sur cette blessure parce que moi, j'ai mis du temps à la comprendre et encore plus de temps à essayer de la dépasser. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais j'y arrive de plus en plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on ressent la blessure de rejet ? Personnellement, la blessure de rejet, c'est quelque chose que j'ai identifié il y a deux, trois ans où je me suis rendu compte qu'on avait des blessures d'abandon, de rejet, tout ça. J'ai travaillé déjà la blessure d'abandon, donc je me sens de moins en moins abandonnée. Mais la blessure de rejet, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour moi à vivre. Et au moment où je la vis, je ne me rends pas compte nécessairement que c'est le rejet. Je ressens comme une déchirure dans mon cœur et en général, ça me dure trois jours, quatre jours de grandes douleurs, d'émotions, des hauts et des bas. Je remets en question toute ma vie, toute ma réalité, tout ce que je vaux, tout ce que je suis. C'est une blessure qui m'emmène très, très loin dans les profondeurs de mon être et dans tout ce qui est encore à aimer, on va dire, de moi-même. Alors, si on se sent rejeté, quelle est la raison en fait ? Pourquoi on attire ça dans notre réalité ? Parce que comme on est créateur de notre vie, que tout est énergie autour de nous, il y a cet effet miroir. C'est-à-dire que sous ce qu'on crée à l'extérieur de nous, c'est ce que l'on a à l'intérieur de soi. Donc, si on crée le rejet à l'extérieur de nous, c'est parce qu'on le vit à l'intérieur de soi. Et en fait, cette blessure de rejet, on la vit à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on se rejette soi-même à l'intérieur ou alors on rejette les autres. C'est vraiment ça la clé de ce qu'il y a à comprendre. C'est qu'on se rejette soi-même ou qu'on rejette les autres. Se rejeter soi-même, ça veut dire quoi ? Je vais déjà commencer par vous parler d'une croyance en fait qu'on peut avoir, une croyance qui ne nous soutient pas forcément. Celle qui dit qu'on doit accepter l'autre tel qu'il est. Dans la spiritualité encore plus, on se dit qu'on doit accepter les autres tels qu'ils sont. Et du coup, on finit par faire des raccourcis avec cette phrase-là et à se dire qu'on doit accepter tout des autres. Si vous êtes hypersensible, empathique, comme moi, que vous êtes très soucieux du bien-être des autres et que vous n'aimez pas faire souffrir les autres, et bien du coup, vous avez peut-être cette croyance en vous qui dit qu'il faut accepter tout de l'autre. Et bien en fait, cette croyance, elle n'est pas bonne. Non, il n'est pas bon de tout accepter chez l'autre. On n'est pas obligé de s'entourer de gens qui nous manipulent, qui ont des mauvais côtés et de les accepter au point de les tolérer et qu'on nous les inflige. Ça déjà, c'est un premier exemple de situation où on se rejette, c'est-à-dire quand on accepte tout des autres. Vous savez ce moment aussi où on se dit, j'ai peut-être tort. On ne se fait pas confiance, donc on se rejette. Ça, c'est un exemple aussi d'une pensée qui fait qu'on va s'auto-rejeter. Un autre exemple aussi, quand on se dit, bon ben là, aller avec telle personne ou telle personne, je n'ai pas trop envie, mais je vais y aller quand même pour faire plaisir. Alors qu'en fait, au final, vous n'aviez pas envie. Ce n'était pas très clair pour vous. Vous n'êtes peut-être pas posé la question réellement et vous y êtes allé. Donc en fait, vous vous êtes rejeté. Vous avez rejeté votre besoin d'être seul, rejeté votre envie d'être au calme ou de passer du temps chez vous. Se rejeter, c'est lorsqu'on n'écoute pas ses ressentis. On n'écoute pas son sentiment intérieur. On n'écoute pas son besoin. Donc, c'est de l'auto-rejet. Et c'est très grave, au final, parce qu'en fait, souvent, on va décider de faire des actions, de faire des choses. Ça va engendrer une mini-série d'événements, de séquences, de situations qui vont amener à d'autres situations. Et juste parce qu'à la base, on ne s'était pas honoré, on ne s'était pas écouté, donc on s'était rejeté, ça va amener à des situations où on va aller encore plus loin. Et c'est comme ça que l'univers, il va nous manifester progressivement des situations ou des gens qui vont activer notre blessure de rejet. Un autre exemple aussi de quand on s'en rejette, quand on est fatigué, par exemple, et qu'on a une conversation pendant 2-3 heures avec une personne et qu'on commence à être très fatigué. Énergétiquement, on sent qu'on baisse notre attention, qu'on n'est vraiment pas bien, ça flotte un peu. Ça, ça voudrait dire qu'on a besoin de repos. Notre corps va nous le dire, nos yeux vont se fermer, notre système énergétique va chuter. Et on va se forcer, par respect, par obligation, parce qu'on a la croyance, ça ne se fait pas, d'interrompre la conversation ou de couper court. On va se forcer à écouter la personne qui nous parle, alors qui est peut-être bien intentionnée, qui peut être un vampire énergétique ou quelqu'un qui nous utilise pour récupérer de l'énergie. Ça, c'est de l'auto-rejet aussi. Parce qu'en fait, on ne va pas honorer, on va rejeter notre corps, on va rejeter notre besoin de nous reposer, notre besoin de couper et d'aller se recharger. Laissez l'autre avoir raison aussi et imposer sa vérité, son opinion, être trop fort, parler trop fort. Ça aussi, c'est de l'auto-rejet. Parce qu'en fait, on se force à écouter la personne, on se force à rester dans ses vibrations, on se force à être gentil, à ne pas réagir. Et au bout d'un moment, en fait, plus on prend cette habitude et plus on se rejette. Ça peut aller de temps en temps de ne rien dire, bien sûr, on ne va pas bondir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou qu'on n'est pas d'accord. Mais sur le long terme, cette habitude de se taire ou de se forcer à, c'est de l'auto-rejet. Laisser l'autre aussi imposer sa supériorité ou sa force sur nous, par exemple. J'ai eu récemment une connaissance qui s'est approchée de moi, qui n'était pas d'accord avec moi et qui est entrée dans mon champ énergétique. C'est-à-dire qu'il s'est positionné à moins de 50 cm de moi. Et j'ai ressenti une énergie d'agression, de supériorité, de quelque chose qui m'a mis super mal à l'aise. Et là, j'ai été obligée de lui dire, je lui ai dit, attends, sors de mon champ là, sors de mon champ énergétique. Je ne lui ai pas dit champ énergétique, mais bref, c'est ce que je voulais dire. Et notre champ énergétique, moi, je le visualise à un mètre de nous à peu près. Donc, il était rentré et si vous voulez, il avait imposé son énergie dans la mienne. Et ça, c'était une manière énergétiquement d'écraser l'autre. Je lui ai demandé de bien vouloir sortir. Je ne l'aurais pas fait, ça aurait été de l'auto-rejet ou de l'auto-abandon. Quand on s'auto-rejette ou qu'on s'auto-abandonne, en fait, on crée des lésions intérieures, des micro-fissures, des vexations, des frustrations, des douleurs, des souffrances. Et c'est ça, en fait, qui va venir alimenter progressivement la blessure de rejet. C'est le fait de ne pas poser ses limites et de ne pas s'honorer. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Et justement, se rejeter, c'est ne pas poser de limites aux autres et envers soi-même. Donc, ne pas avoir de limites envers soi-même, ça veut dire ne pas s'écouter, ne pas se reposer quand on en a besoin, se forcer à faire des choses, ne pas dire à quelqu'un quand il nous a blessés, ne pas dire à quelqu'un quand on pense que c'est un manque de respect. Laissez les autres nous parler mal. Récemment, j'ai autorisé ça. Je m'en suis rendue compte après coup. En fait, j'ai laissé quelqu'un critiquer des choses que je disais ou que je faisais alors que j'étais tout à fait correcte, polie, agréable. J'essayais d'être suragréable parce que je voyais même qu'il était dans la frustration, dans la destruction personnelle et qu'il était dans la colère. Pas contre moi, mais du coup, comme c'était contre lui, il m'envoyait des pics, il ne me respectait pas, il critiquait des choses. C'était hyper douloureux sur le coup. Et en fait, au lieu de lui mettre des limites et de lui demander d'arrêter de parler comme ça, j'ai eu un mécanisme de défense, de protection et je me suis effacée. J'ai mis mon masque de fuyant et en fait, je me suis effacée. J'ai fui le conflit et la confrontation. Et j'ai fui le fait de poser des limites parce que ce n'est pas évident. Alors les amis, quand on a la blessure de rejet, c'est parce qu'on se rejette soi-même ou qu'on rejette les autres. Donc il faut vraiment veiller à se poser la question dans quelle situation je me suis rejetée. Et c'est hyper important de rétablir la balance et d'apprendre à arrêter de se rejeter et de se donner de l'amour. Se donner de l'amour et ne plus accepter les manques de respect ou les situations malveillantes ou les choses malsaines en fait des autres. Ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un de bienveillant qu'on fait un travail sur soi que l'on doit laisser la place à tout. Non. Non. Il faut des limites. Des limites verbales, des limites émotionnelles, énergétiques, physiques, spirituelles. Tout un tas de limites pour pouvoir protéger son champ énergétique et surtout son intégrité. Son intégrité énergétique et ne plus se faire attaquer. Ça crée vraiment des transformations à l'intérieur quand on commence à pratiquer ça. Chose que j'avais mise en place ces derniers temps mais que ces derniers mois à cause de beaucoup de changements dans ma vie j'ai commencé à relâcher un petit peu ma vigilance et là je viens de me prendre dans le visage la blessure de rejet deux fois d'affilée et ça y est je comprends bien pourquoi. Donc petite pécure de rappel de l'univers. Du coup je vous transmets tout ce que j'ai compris. J'espère que ça vous aidera à identifier les aspects qui ont besoin d'évoluer les aspects de vous qui ont besoin d'être aimés. Aimés par vous et pas par les autres. Par expérience je sais qu'au bout d'un moment la blessure diminue. Elle est beaucoup moins intense donc continuez d'observer quand c'est la blessure de rejet qui est réouverte et continuez de vous observer dans vos comportements dans ce que vous autorisez de vous-même et des autres. Bientôt je ferai une petite formation d'ailleurs sur comment poser des limites donc je la mettrai quand elle sera disponible dans la description ci-dessous. Un autre exemple parlant de quand on quand on ne pose pas ses limites et qu'on laisse en fait la situation prendre le dessus vous savez aussi quand on est dans ce dans ce moment où on veut suivre le flot de la vie on veut suivre les événements et en fait on décide de faire confiance complètement à la vie bon ça c'est bien on est cool on part dans le lâcher prise on se dit ok là je suis complètement le flot de la vie on verra bien ce qui se passe. Certes il y a des moments en fait où il faut quand même faire attention parce que justement on part dans ce lâcher prise et du coup on oublie de poser des limites on oublie de faire attention à ce qui est important pour nous et on peut se retrouver dans des situations très désagréables. Pour vous partager donc ma petite expérience récente j'ai fait la rencontre de quelqu'un de charmant et ça c'est pas le passé parce qu'en fait il y a eu plusieurs étapes dès le départ où en fait je me suis auto-rejetée je n'ai pas fait attention à mes ressentis à ce que je ressentais à l'intérieur. Donc en fait j'ai accepté de laisser les choses se faire sans poser les limites que je connaissais déjà c'est-à-dire je vais vous donner des exemples concrets je sais que c'est personnel mais il faut vraiment que vous compreniez enfin si ça peut vous aider quand je rencontre une personne pour la première fois étant empate et hypersensible je veille toujours à on va dire avoir des échanges assez courts parce que sinon après je n'ai plus d'énergie je commence à perdre le sens de ce que je dis ou ce que je fais et c'est là que les gens après je reçois des attaques énergétiques ou des choses comme ça ou des forces qui se pointent parce que j'ai baissé ma vibration et j'ai plus la même protection énergétique. Donc je sais toujours qu'en moyenne deux heures c'est bien mais au-delà de ça je dois couper court à la discussion et retourner chez moi. Là en l'occurrence c'est quelqu'un que j'ai rencontré et ce n'était pas possible parce qu'il habitait à quelques heures de chez moi. On se rencontre et en fait on a passé trois jours d'affilée ensemble à discuter et je n'ai pas eu en fait ce temps de récupération et en fait ce que ça a créé c'est que ça a fini de me fatiguer et je n'ai pas écouté mon corps mon besoin en fait de me séparer énergétiquement de la situation d'aller faire le point pour moi et de revenir. Ça c'est de l'autorejet. L'autorejet aussi c'est lorsque le matin même j'ai eu une intuition qui m'a dit n'y va pas ne le rencontre pas pourquoi ? Parce qu'il a fait une allusion et je n'étais pas du tout d'accord et là je me suis rendu compte du type de personne que c'était. Son commentaire était le suivant nous sommes tous les deux des âmes perdues et là de suite j'ai fait non je ne suis pas une âme perdue c'était très clair dans mon ressenti j'ai senti que ça lui appartenait et que ça n'était pas moi et ça en fait c'était un signe qui me disait bien qu'il essayait de me happer dans sa réalité et que ça n'était pas du tout mon cas qu'est-ce que j'ai fait je n'ai rien dit je ne lui ai pas dit que je n'étais pas d'accord je me suis tue et j'ai ressenti le bouillonnement intérieur ça c'est de l'autorejet j'ai continué en fait sans le vouloir ces mini séquences d'événements ont fait qu'à chaque fois qu'il se passait un truc je ne disais rien et du coup je me suis enfermée dans ce mutisme où j'acceptais l'autre dans sa totalité et où moi en fait je n'exprimais pas tout c'est de l'autorejet donc c'était juste là pour me montrer que je n'écoute pas suffisamment je ne m'écoute pas suffisamment et je ne mets pas les limites appropriées voilà les amis du coup ça a généré deux semaines plus tard ça a généré une autre situation où là vraiment il m'a rejetée enfin je me suis sentie rejetée de tout mon être parce que c'était déjà parti sur cette lancée là j'avais trop ouvert mon coeur rapidement et j'ai laissé j'ai laissé les choses se faire alors qu'en fait maintenant je sais très bien que dans les rencontres amoureuses il faut laisser vraiment du temps et ça je vous le partage parce que c'est vrai que des fois on va tous un peu trop vite quand on rencontre une nouvelle personne on a tellement envie d'être aimé on a tellement envie de partager des choses à deux que du coup on fait quoi ? on s'auto-rejette on s'auto-rejette parce qu'en fait on veut vivre tout ça mais le problème c'est que ça n'apporte rien ça n'apporte rien ça ne crée pas les fondations saines du début de relation donc voilà les amis pour le petit partage attention aux marques d'auto-rejet je vous embrasse très fort n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé le contenu de cette vidéo à la partager avec des personnes si vous pensez que ça peut les aider et à vous abonner à ma chaîne et un petit commentaire aussi ça me fera plaisir et je vous répondrai je vous embrasse très fort prenez soin de vous mettez des limites et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo